Tech & Co, les pépites de Station F. Les pépites de Station F, vous le savez, on adore chaque lundi soir plonger dans cet incubateur incroyable qui est Station F. Elle fait plus de 1000 startups dans tous les domaines et chaque semaine donc on vous fait découvrir quelques-unes de ces startups qui sortent du lot de Station F. C'est le cas ce soir avec une petite sélection Green Tech et nos deux invités avec le fondateur de Blin et Quentin Lantier qui est avec nous. Bonsoir Quentin. Bonsoir François. Merci d'être là, vous allez nous présenter Blin dans un instant et on accueille aussi avec beaucoup de plaisir Mathieu Carlier. Bonsoir Mathieu. Bonsoir François. Vous êtes le fondateur d'Ever Impact dont le siège est à Copenhague, c'est ça depuis 2016, c'est ça ? Oui, Copenhague et Paris, on a deux bureaux. Vous avez deux bureaux et vous êtes donc à Station F aussi. Tiens ben justement un mot sur Station F, vous y êtes depuis combien de temps chez Ever Impact Mathieu ? Alors pour nous on a démarré en janvier 2015, 2021 pardon. Ah oui donc voilà, il y a quoi, il y a un an un peu plus maintenant ? Oui il y a un an, tout à fait. Un peu comme quand un an je crois ? Nous on a intégré en juillet 2021. C'est ça. Donc il y a un peu moins d'un an, mais bientôt un an. Parce que vous êtes tout jeune aussi, vous avez été fondé en 2021 je crois Blin. Exactement, on a un an pile, enfin on avait un an hier. C'est dingue. Donc c'est tout nouveau. Vous ne les faites pas. Avant de rentrer dans le vif du sujet et d'évoquer ce que vous faites, un mot sur Station F, donc ça fait quelques mois que vous y êtes. Sincèrement, et alors sans flagornerie aucune, parce que si c'est pas bien il faut le dire aussi, quels sont à votre avis les points forts et les points faibles de Station F, tous les deux ? Les points forts de Station F, parce que c'est déjà cet écosystème pour le coup, on est entouré d'entrepreneurs constamment. Et également, on est accompagné par des experts qui peuvent nous accompagner sur l'entrepreneuriat, nous rassurer dans nos doutes et nous faciliter aussi la vie. Par exemple, on a tout ce qui est, si on a un problème avec notre ordinateur, si on a la poste sur place, on a tout sur place en fait. Oui c'est ça. Exactement. L'INPI, si on veut déposer sa marque, enfin bref. Vous avez un réseau total de conseillers dans tous les domaines. Exactement. C'est ça, et puis des grandes marques aussi. Et des grandes marques, voilà. Donc tout est sur place, on pourrait presque dormir sur place et vivre sur place. Je suis persuadé qu'il y en a qui dorment sur place. Exactement. Et Mathieu, pour vous, Station F ? Pour nous, c'est vraiment l'école d'entrepreneuriat, un vrai cocon, et c'est vraiment où on a une visibilité auprès des investisseurs, des clients. Il y a un réseau évidemment, et je pense qu'on est vraiment aussi confronté aux meilleures pratiques. Très bien. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, je vous l'ai dit, je vous avais promis, il y a deux startups qui sont dans la green tech, et vous n'allez pas être déçus. Quentin, présentez-nous Bline, s'il vous plaît. Alors, Bline, c'est une jardinerie connectée, très simplement, qui s'adresse à cette nouvelle génération de Français qui recherchent un jardin qui est facile à vivre et respectueux de l'environnement. D'accord. Donc en bref, pour un jardinerie débutant, c'est la combinaison idéale entre une sélection des meilleurs produits, donc bio et fabriqués en France, associés à des conseils d'experts qui se veuillent le plus simples possible et accessibles à tous. Mais alors attendez, une jardinerie, il faut de la place. Vous vous adressez à qui, là ? Aux parisiens qui ont 25 mètres carrés ou à ceux qui ont un peu plus de place ? Non, non, on s'adresse, à terme, on s'adressera à tout le monde. Aujourd'hui, on s'adresse à des gens qui ont des jardins ou des terrasses. D'accord. Notamment sur notre premier produit, surtout des gens qui ont des jardins et des pelouses. Alors, par exemple, j'ai une terrasse, un jardin. Qu'est-ce que vous me proposez concrètement ? Alors typiquement, vous avez plutôt une pelouse. On va prendre l'exemple. Allez, parce que ça vous arrange. Exactement. C'est le début. Exactement. D'accord. Pour notre premier produit, pour notre lancement, on a révolutionné, je dirais, la jardinerie traditionnelle avec le premier abonnement annuel et personnalisé pour l'entretien de la pelouse. Concrètement, comment ça se passe ? Vous vous connectez sur notre site internet, myblin.com. Donc ça, ça marche ? Ça, ça marche. Ça, c'est en ligne. On a nos premiers clients. Tout est en ligne. Donc tout marche. On vous localise. Vous rentrez votre adresse postale. On vous localise. Nous, notre algorithme va croiser différentes données sur la composition du sol, l'ensoleillement, les précipitations, les températures, afin d'établir le programme le plus personnalisé et adapté à votre jardin. Et en fait, ce programme, il va s'articuler en trois temps, les trois temps forts du jardin, printemps, été, automne, qui sont en fait trois boxes. Donc vous recevez les bons produits qui sont déjà dosés pour chez vous. Ah d'accord. Donc vous arrivez à personnaliser, en quelque sorte, de par la géolocalisation ? Et les conditions. Par exemple, un client qui est dans le sud aura forcément besoin de produits plus de résistance à la chaleur et à la sécheresse. Un client qui a des problèmes de mousse va avoir besoin de plus d'antimousse. D'accord. Et là, vous avez développé ces algos, en fait ? On a développé les algos et les produits surtout. Typiquement, le premier produit. Ça ressemble à une poche. En fait, vous recevez des poches de nutriments liquides. Le seul prérequis à avoir, c'est un tuyau d'arrosage. Donc en fait, il n'y a pas de risque de surdosage. Impossible de se tromper et ce n'est pas dangereux pour les enfants, les animaux. Contrairement aux engrais traditionnels où avant, c'était des petits granulés qu'on mettait sur la pelouse, on nous mettait en garde de faire attention de ne pas faire jouer nos enfants ou nos animaux pendant deux, trois jours dessus, que ça pouvait être dangereux s'ils avalaient un petit granulé. D'accord. Malgré tout, tous ces produits ne sont pas polluants ? Non. Ces produits, ils sont 100% naturels. Ils sont faits à base d'extraits de protéines de soja, d'algues bretonnes ou de vinaise de betterave. D'accord. Ils sont tous aussi efficaces que des produits peut-être un petit peu plus trafiqués ? Alors, il y a des produits plus trafiqués qui sont plus efficaces, mais qui sont aussi plus nocifs pour l'environnement. C'est ça. Donc nous, le but, c'est de ne pas être invasives, d'apporter des solutions qui sont plus régulièrement plutôt que plus invasives. Alors ça, c'est la première étape, la pelouse. Qu'est-ce que vous avez derrière la tête ? Quels sont les autres chantiers ? Vous parliez tout à l'heure de terrasses ou de jardins que vous aimeriez mener ? Exactement. Le but, c'est vraiment de devenir une jardinerie la plus complète possible. Donc aujourd'hui, sur le site, on a déjà lancé les bulbes, donc des bulbes de dahlia, des kits de bulbes prêts à planter de dahlia, de renoncule. Et d'ici 10-15 jours, on aura 50-60 références de plantes, donc à la fois des plantes d'intérieur, pour les parisiens, et des plantes d'extérieur, mais qui représentera la majorité de notre offre aujourd'hui. Mais où est l'aspect connecté, là, sur ce point-là en particulier ? On n'a plus d'aspect connecté, enfin on n'a pas d'aspect... Là, vous êtes un magasin en fait. Exactement. On est une jardinerie connectée en ligne. Par contre, l'élément sur lequel on veut se différencier, c'est vraiment sur le côté accompagnement. Comment je me suis lancé dans Bins ? C'est parti d'un constat, c'est que tout le monde va avoir un beau jardin aujourd'hui. C'est un des loisirs préférés des Français, et pourtant c'est un loisir qui reste encore très compliqué quand on ne s'y connaît pas, et dans lequel on ne se sent pas forcément accompagné. Et qui génère des milliards, en fait. Et qui génère, oui, c'est un marché de plus de 8 milliards d'euros en France. C'est énorme. Qui a toujours été en croissance sur les 20 dernières années, et qui l'est encore plus. Depuis les deux dernières années, on a plus de 10% de croissance. D'accord. Et notre rôle vraiment, c'est de mettre l'accompagnement du client au centre de notre business. On veut vraiment que les clients puissent pouvoir nous contacter quand ils veulent, quand ils ont un problème. Donc notre objectif, c'est de répondre à ce problème d'accompagnement qui existe aujourd'hui dans le jardin. Parce que les autres ne le font pas ? Enfin, les grandes jardineries que tout le monde connaît n'ont pas ce serviciel que vous aimeriez apporter ? Aujourd'hui, ils ont du mal à être... En fait, aujourd'hui, l'industrie du jardin, elle a été très peu révolutionnée. On connaît toutes les jardineries classiques, Truffaut, Jardiland, Botanique, Game Vert. Mais on n'a pas d'acteurs start-up, si je peux me permettre, DNVB par exemple, présents sur ce secteur-là. Dans d'autres secteurs, tels que la beauté, les matelas, les produits d'hygiène, on a eu des start-up. Aujourd'hui, on n'a pas de quelque chose de révolutionnaire qui est arrivé dans ce secteur. Vous parliez tout à l'heure du scénario de la pelouse, avec cette analyse des sols de par la géolocalisation, le climat, etc. Ça, c'est une partie de ce que vous voulez mettre en place. Mais est-ce que cette partie connectée, en tout cas des algos, va revenir en plus de la partie e-commerce que vous mettez en place ? Exactement. À terme, notre objectif, c'est utiliser les données qu'on aura récoltées sur les algorithmes, pour savoir sur la composition du sol, pour pousser les bonnes plantes aux bons clients. Parce qu'il y a des plantes qui ne peuvent pas être plantées en fonction de la terre qu'on a chez nous, ou des plantes qui ne sont pas adaptées pour la région du Sud, plutôt pour la région du Nord en général. Donc, l'objectif à terme, c'est de développer l'algorithme pour qu'on puisse pousser aux clients les bonnes plantes qui peuvent être bonnes pour chez lui et faciles à entretenir. Oui, enfin, après, si on est sur une terrasse, on achète de la terre, donc ça va un petit peu chambouler tous vos algos, parce que cette terre-là... Oui, mais rien qu'en condition climatique, par exemple, quelqu'un qui est... Oui, c'est ça. On ne peut pas faire pousser n'importe quoi, n'importe où. Un Olivier à Paris, par exemple, c'est un peu compliqué. Encore un Olivier à Paris, ça peut le faire. Oui, ça marche, mais bon, il n'est pas très heureux. Non, il n'est pas très heureux. Il est mieux quand même dans le Sud. Exactement. Très bien, ça s'appelle Blin, vous restez là, bien sûr, Quentin.